J'ai envie de faire des vidéos, mais je peux pas. Je peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis qui pour donner des conseils aux gens ? Je suis qui pour me considérer comme un expert ? C'est impossible. Donc YouTube, c'est pas pour moi. Bonjour à tous. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur, vous l'avez peut-être, mais vous ne le savez pas encore. C'est bien possible. Moi, ça a été mon cas quand j'ai commencé YouTube et la peinture. Je l'ai vécu vraiment avec deux choses. C'est qu'aujourd'hui, si vous le savez pas, donc je suis youtubeur. J'ai une chaîne principale sur laquelle j'ai plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Et je suis aussi artiste peintre. Et ces deux activités sont vraiment étroitement liées. Parce que d'un côté, j'apprends la peinture aux gens. J'ai aussi une activité sur internet sur laquelle je vends mes tableaux. Je partage ma vie d'artiste peintre. Et d'un autre côté, je fais des vidéos pour ma chaîne YouTube. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai le syndrome de l'imposteur. À la base, je suis quelqu'un de timide, anxieux, manque de confiance en moi. Donc, vous imaginez à quel point il a pu être complexe pour moi de faire des vidéos et de m'émanciper, d'aller plus loin dans ma démarche. Et la peinture, c'était encore pire. C'est-à-dire, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, ok, j'ai jamais appris la peinture. Comment, moi, j'ai le droit de prendre une toile, de faire quelque chose dessus, de gribouiller. Et comment, moi, j'ai encore plus le droit de le vendre après, de vendre mes tableaux. Ça a été compliqué. YouTube, ça a été pareil. J'allumais la caméra. Ok, au début, je faisais des vidéos démonstrations. D'un moment, il a fallu, suite à la demande, que je commence à donner des conseils sur le mélange de couleurs, sur n'importe quel type de technique, au couteau, au pinceau, au spalter. Mais j'avais des choses à dire. Mais je me suis dit, à quel moment il est possible pour moi de me positionner sur YouTube, sachant que je ne suis pas expert. Je ne suis pas expert. Je ne suis pas expert. Donc voilà, aujourd'hui, dans cet épisode de MyTube, MyTube, je fais la parenthèse, mais c'est en fait, si vous ne connaissez pas encore ce format, je vous fais un retour d'expérience très personnel sur ce qui m'est arrivé dans mon activité de YouTubeur. Et donc, quand j'ai commencé, oui, je me suis dit, bon, je sais bien, je fais des vidéos démo, je me rentre en train de peindre, mais là, je vais devoir donner des conseils. Et en fait, j'ai entendu, par exemple, Olivier Roland qui disait, qui expliquait qu'on est toujours l'expert d'un autre. Et c'est lié au syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que quand vous, vous commencez quelque chose dans la vie, une passion ou autre, vous allez apprendre, soit par la pratique, soit en montant en compétence, en prenant des cours, en découvrant, voilà. Au bout de cinq ans de pratique, d'expérimentation, quelque en soit la forme, vous avez acquis des connaissances. Et vous serez tout à fait apte à donner des conseils à celui qui se lance aujourd'hui. Si vous avez cinq ans d'expérience, ok, certains vont croire, mais oui, c'est pas parce que j'ai cinq ans d'expérience que je peux donner des conseils. Bien sûr que si. Vous êtes toujours l'expert d'un autre. C'est-à-dire que celui qui se lance aujourd'hui, il a besoin des petits conseils que vous avez acquis pendant les cinq ans de pratique, disons. Donc voilà, c'est tout à fait... Il ne faut pas croire qu'on n'a pas la légitimité de faire ce que l'on fait. C'est ça. Du moment où vous ne dites pas de bêtises fondamentales, que vous faites attention à ce que vous dites dans vos contenus, du moment où vous dites quelque chose, que vous êtes dans le vrai, vous avez tout à fait le droit de le dire, le droit de partager votre expérience. Parce que sur YouTube, si on raisonne comme ça, et qu'on a le syndrome d'imposteur, on se dit en langue, je ne peux pas me permettre de parler de ça, je n'ai pas la compétence. Et du coup, on se sent comme un imposteur. On a l'impression de faire du mal aux gens, de leur mentir, de ne pas être honnête avec eux. Et c'est là que c'est grave. Ce n'est pas le cas. Et même quand certains vous mettent des commentaires très positifs, ça peut amplifier le phénomène. Par exemple, il y a pas un vidéo, on me dit « Ah, c'est super d'avoir des retours d'un expert. J'ai appris à mélanger les peintures, etc. » Et là, je me dis « Aïe, aïe, mais je ne suis pas un expert. Si cette personne fait mal les choses, ça sera ma faute. » Et voilà, on se prend la tête. On est toujours l'expert d'un autre. Il ne faut pas que vous ayez peur de donner des conseils. Il ne faut pas que vous ayez peur de vous filmer. Vous êtes dans une démarche positive, d'échange, comme si vous étiez en train de parler à un ami, sauf qu'il y a effectivement un transfert de valeur, de savoir. Et il n'y a rien de mal en soi. Vous pouvez même très bien avoir découvert quelque chose et le partager, même récemment, dans des livres ou autres, le partager. Et il n'y a aucun problème pour ça. Personne ne va vous demander de compte. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Voilà. C'était juste un petit retour que j'ai essayé de vous faire. Parce que ce syndrome de l'imposteur, il est très répandu. Mais beaucoup ne savent pas qu'ils sont touchés. C'est toujours pour résumer le plus simplement. Avoir l'impression de ne pas avoir la légitimité de faire quelque chose. Alors que c'est absolument considéré comme une peur irrationnelle. Parce que vous l'avez. Attention, je dis bien de mesurer. Si moi, aujourd'hui, je parle d'astronomie, de science ou autre, ah non, je n'ai aucune compétence. Je ne vais pas m'amuser à le faire. Si, par contre, je monte en compétence en lisant des livres fiables, des ressources fiables, que j'apprends des choses, oui, je serais apte à commencer à pouvoir en parler. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, je le fais pour la peinture YouTube. YouTube. Voilà. Prenons mon cas. A la base, je l'ai fait avec la peinture. J'ai fait peut-être 300, 400 vidéos sur ma chaîne. Des millions de vues sur cette chaîne. Donc, si j'avais encore ce syndrome-là aujourd'hui, je serais effondré en me disant, il y a des millions de personnes qui ont écouté mes mauvais conseils. Vous voyez ? Et pour le laptop, c'est pareil. Le laptop, du moment où le message est clair, depuis le début, je dis que c'est un retour d'expérience sur ce que j'ai appris. et ce que j'ai pu constater avec ma chaîne principale. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Et je pense, vous me le confirmerez, tant que je ne dis pas de grosses bêtises et tant que je ne fais que rapporter des retours d'expérience sur ce qui m'est arrivé avec ma chaîne, fondamentalement, je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, dites-moi si ce format vous plaît, ce nouveau format, donc MyTube, dans lequel, en toute simplicité, face à vous, je vous fais un retour d'expérience. C'est comme si je parlais avec un ami de mon activité de YouTubeur parce que je suis persuadé que ça peut vous aider. Vous avez peut-être ce problème-là aujourd'hui, peur de vous lancer, de l'anxiété, ce syndrome aussi, le syndrome de l'imposteur. Et voilà, si c'est le cas, je suis là pour vous secouer, vous dire, allez, on y va. Prenez votre caméra, faites une première vidéo, on fonce. On enlève la procrastination, on enlève la honte, la peur, le stress. Vous savez, je me répète, mais je l'ai dit dans plein d'autres vidéos. Moi, ma première vidéo, j'avais peur de ma voix. J'étais en train de ma voix. Je me dis, mais mon Dieu, je ne peux pas me filmer, c'est horrible, je déteste m'entendre. Je ne peux pas me voir, je n'aime même pas me voir dans une classe. Comment je vais faire pour faire du montage vidéo et essayer de faire quelque chose avec moi alors que je n'aime pas me voir ? Et bien voilà, on travaille dessus et maintenant, quand j'appuie sur le règle de ma caméra, je suis heureux comme je suis en train de le faire avec vous. Je parle avec le plus de bienveillance possible et le plus d'honnêteté possible et voilà, ça me fait du bien. Je sais que ça va passer. Je sais que vous m'écoutez et il n'y a plus de honte là-dessus. Comme vous voyez, je fais les choses avec beaucoup de simplicité. Cette vidéo-là, je ne l'ai pas écrite. Je suis juste parti de ce retour d'expérience de mes souvenirs par rapport au syndrome de l'imposteur et c'est aussi simple que ça. Plus je l'aborde simplement, plus je vais être authentique avec vous. Et c'est ce que vous devez faire. Faites les choses avec simplicité et parlez avec le cœur. Voilà. Je digresse beaucoup mais c'est important pour moi de transmettre ces choses-là parce que c'est important. Voilà. Je pense vraiment que ça peut aider. Si c'est le cas, un petit pouce levé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce type de format. Il faut savoir si c'est vous qui allez décider si je continue ou pas. Le format MyTube, si ces petits retours d'expérience vous plaît, si c'est le cas, je pourrais en faire pas mal, plusieurs par semaine. Voilà. Donc, je vous remercie. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et puis, allez, c'est parti. Prenez vos caméras, on se filme, vous faites vos vidéos et on va de l'avant. Et surtout, courage, on ne lâche rien. Si vous n'avez pas encore confiance en vous, moi, en tout cas, je crois en vous et je vais vous motiver à réussir, croyez-moi. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.